Qui connaît le célèbre Doc, l'un des deux confesseurs de Fun Radio, vous vous appelez en vérité docteur Christian Spitz et vous publiez sous le titre « Questions d'adolescents » aux éditions d'Ile Jacob, des lettres de jeunes gens qui vous ont été adressées, vos réponses à leurs angoisses, à leurs appels, à leurs curiosités. Et enfin, mon invité de référence, c'est Françoise Héritier, anthropologue, spécialiste de l'Afrique, professeur au Collège de France, directeur du laboratoire d'anthropologie sociale. Vous avez succédé à Claude Lévi-Strauss, auquel vous dédiez votre livre intitulé « Les deux sœurs et leurs mères » sous titre « Anthropologie de l'inceste », publié, ce livre aussi, chez Odile Jacob. Alors, Françoise Héritier, d'abord, rappelez-nous succinctement ce qu'est-ce que c'est que l'inceste que tout le monde connaît. L'inceste que tout le monde connaît, c'est simplement le rapport sexuel entre deux parents. Alors, un père et sa fille, une mère et son fils, tout le monde sait cela. Mais ce qu'on ne sait peut-être pas de la même manière, c'est que sous le même nom d'inceste, sont rangés des interdits, y compris dans notre culture et dans notre droit, et pas seulement dans le droit canonique, dans le droit civil, qui sont des interdits qui portent non pas sur des parents par le sang, mais sur des parents par alliance. C'est-à-dire des personnes qui n'ont pas nécessairement de lien de consanguinité avec vous, et pourtant qui tombent sous le coup des prohibitions de l'inceste. C'est-à-dire que dans le premier inceste, c'est donc des gens qui ont des rapports de consanguinité, et dans le second, l'inceste que vous appelez du deuxième type, ce qui est d'ailleurs, je crois, une bonne définition, ce sont donc des incestes de parents par alliance. C'est des incestes de parents par alliance, d'une part, mais c'est aussi, plus profondément, l'explication par les parents par alliance vient masquer quelque chose de plus profond, qui est en fait l'interdiction pour deux personnes qui sont de même sexe, et qui sont apparentées, une mère et sa fille par exemple, d'avoir un même partenaire sexuel. Alors, cet interdit, c'est surtout celui qu'on appelle des deux sœurs, et qu'on retrouve dans des grands pans de notre histoire, et de l'histoire de l'ère, disons, sémitique, qu'on retrouve également dans beaucoup de régions du monde, et qui est un interdit qui est fait pour deux sœurs, par exemple, d'avoir le même partenaire. Donc, soit, lorsqu'elles sont toutes les deux en vie, soit, si l'une est morte, et qu'ensuite, il veut épouser la nôme. Alors, les deux sœurs et leur mère. Les deux sœurs et leur mère, alors, cela vient du plus ancien texte que j'ai trouvé, qui est un texte hittite, c'est-à-dire qui remonte au deuxième millénaire avant Jésus-Christ, et qui codifie tous les interdits matrimoniaux. Et au milieu de tous ces interdits matrimoniaux, qui sont édictés pour un homme, qui disent ce qu'un homme ne doit pas faire, donc épouser dans sa consanguinité, il y a un dernier interdit qui est tout à fait surprenant, qui dit qu'un homme ne peut pas avoir, en même temps et en un même lieu, les deux sœurs et leur mère. Et alors, la question qui est posée, effectivement, ça paraît vraiment très libidineux, mais la question qui est posée par l'historien allemand qui a fait l'analyse de ce texte est tout à fait pertinente. Il dit que c'est quand même curieux. On ne dit pas que cet homme est marié à l'une ou l'autre de ses trois femmes. On ne dit pas que ces femmes lui... On ne dit pas par ailleurs que lui-même est marié à quelqu'un d'autre et que les femmes sont mariées, ce qui serait un délit d'adultère. Et on s'aperçoit que ce sont des femmes qui sont parentes entre elles et qui ne sont pas parentes avec l'homme en question. Alors, qu'est-ce qui est exactement reproché ? Et l'historien allemand ne savait pas quoi. En fait, c'est ça l'inceste du deuxième type. Alors, l'inceste du deuxième type que vous avez repéré, alors, dans des écrits hittites, grecs, hébreux, bibliques, etc. Romains, et également dans notre droit. Et au fond, ce que vous voulez montrer dans ce livre, c'est l'universalité de cet inceste du deuxième type et son histoire et son historique. C'est l'universalité de cette... Je cherche à le montrer, à le prouver historiquement et ethnologiquement, c'est la deuxième partie de mon ouvrage. Mais je cherche à le montrer également sur le plan anthropologique, dans la troisième partie. Mais je cherche à montrer qu'il ne peut pas ne pas exister. Qu'il ne peut pas... que cette idée de l'inceste ne peut pas être présente, ne peut pas ne pas être présente dans toutes les cultures et dans toutes les civilisations. Mais alors, il y a un texte, alors, qui est célèbre et qui vient à votre secours, c'est le Lévitique, parce que... Le Lévitique est un texte très précieux, parce qu'il est comme... il est fait pour ça. Oui. Alors, par exemple, le onzième verset dit, l'homme qui couche avec la femme de son père, il a découvert la nudité de son père. De son père. Il dit pas la nudité de la femme de son père. Il a découvert la nudité de son père. De son père. Alors, pourquoi ? C'est-à-dire un père et un fils qui se sont rencontrés dans la même femme. Donc, le fils qui couche avec la veuve ou la femme de son père du vivant de son père, parce que ça pouvait arriver, eh bien, il découvre non pas la nudité de cette femme, mais on dit bien la nudité de son père. C'est-à-dire qu'il découvre l'intimité paternelle. Est-ce qu'on ne peut pas parler d'une sorte de parenté du sperme ? Si, c'est exactement cela. L'idée fondamentale, c'est que le rapport sexuel est un échange d'humeur. Des fluides du corps transitent d'un corps à un autre et il en reste quelque chose. Et donc, deux hommes qui se partagent la même femme, comme le disent les nuaires, ils se rencontrent dans la même matrice. Donc, c'est ça ce qu'on appelle, c'est la vraie définition. C'est la vraie définition. Alors, toujours dans Lévitique, l'homme qui prend une femme et sa mère, c'est une impudicité. On le brûlera par le feu. On le brûlera par le feu. On le brûlera par le feu. Et lui et elle, il n'y aura pas d'impudicité parmi vous. Et ceci, tu ne découvriras pas la nudité de la sœur de ta mère ou de la sœur de ton père, car c'est dénuder sa propre chère. Sa propre chère, oui. On ramène toujours... On ramène toujours à soi, au niveau personnel. C'est-à-dire, il dévoile la nudité de son père. Et comme son père, c'est lui-même d'une certaine façon, parce qu'il a une identité père-fils, c'est comme découvrir sa propre nudité. Il y a deux ou trois versets où on dit bien, c'est découvrir ta propre nudité. Le verset, après, devient très drôle, parce que c'est « Et l'homme qui couche avec sa tante, il a découvert la nudité de son oncle. » Oui, oui. Par définition. Le Lévitique dit tout cela de façon extrêmement nette et extrêmement précise. Mais il n'y a pas si longtemps, finalement, et ça aussi vous le montrez, que ce soit la loi française ou le droit canon n'interdisent plus ce genre de... Eh bien, ils l'interdisent toujours. Ah bon ? Au moins en ligne directe, la ligne de filiation directe. C'est-à-dire que vous ne pouvez toujours pas épouser la veuve de votre père, ou la femme divorcée de votre père, qui ne serait pas votre mère, naturellement. C'est toujours très vite dans ces choses-là, vous avez... C'est toujours... Non mais, ce qui est extraordinaire, c'est qu'en lisant votre livre, chaque fois qu'il faut revenir en arrière, parce qu'il y a ce que la sœur du long... Non, non, la femme du père, qui n'est pas votre mère, c'est votre belle-mère. Oui, bien sûr. Vous ne pouvez pas épouser la mère, c'est aussi la mère de votre femme. C'est pour cela que je suis obligée de préciser. Donc vous ne pouvez pas épouser la mère de votre femme, et vous ne pouvez pas non plus épouser la mère, la femme de votre père. Frédéric Mounier, je trouve que ce qui est très intéressant dans votre propos, c'est que, en fait, vous allez bien au-delà de ce que vous dites, c'est-à-dire que vous allez bien au-delà de l'échange d'humeur. C'est-à-dire que vous précisez les limites de ce qui est humain, les limites que l'humanité s'est donnée elle-même, à travers les grandes traditions spirituelles, pour définir ce qui est humain ou ce qui ne l'est pas. Et en fait, ce que vous dites, c'est que le sexe a une valeur sociale, et qu'il joue un rôle social. Et ça, c'est très important à dire aujourd'hui, je crois. Oui. Enfin, déjà, dans l'inceste, il y a une chose importante. Tout de même, il y a une réalité biologique en dehors des réalités religieuses, c'est-à-dire que de ne pas procréer avec quelqu'un de sa famille, c'est simplement éviter des maladies génétiques graves. Oui, mais là, c'est pas là. Ça va au cas. Non, 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 j'entends bien, j'entends bien. Non, justement, mon problème, c'est de démontrer, c'est de trouver une théorie de l'inceste qui rende compte de toutes les catégories interdites. Or, les théories de l'inceste en général, et qui expliquent les prohibitions sur l'inceste, elles ne rendent compte que des interdits portant sur les parents consanguins. Oui, oui. Parce que quand on vous parle de tares, par exemple, qui pourraient survenir après des mariages incestueux, il est bien évident qu'un mariage incestueux avec un allié n'apporte pas de rapport de consanguinité. Oui, c'est ça. Tout à fait. Mais en fait, il y a deux sortes d'inceste, en fait. Il y a un inceste entre adultes, peu importe la lignée, et puis l'inceste des mineurs. Et ça, il ne faut peut-être pas oublier tout de même que c'est un problème. Non, non, je ne dis pas ça pour vous. Je dis ça en général parce que c'est un grave problème parce que j'entends très, très souvent. Bon, l'inceste est nié, l'inceste est masqué. Il y a énormément d'enfants qui sont réellement cassés dans la révolution psychologique parce qu'ils vivent l'inceste avec une personne, leur père ou même leur beau-père. Et là, il y a une assimilation totale. Et ça, c'est plus qu'une réalité. C'est une chose de très, très grave. Docteur, je suis parfaitement d'accord. Simplement, je ne voudrais pas qu'il y ait confusion. Dans ce livre-là, on fait une théorie anthropologique générale de l'idée d'inceste. C'est la prohibition de l'inceste et non pas de sa réelle. Oui, Guy Bechtel. J'ai trouvé un cas qui va dans votre sens mais qui n'est pas dans votre livre. En lisant les manuels de confesseurs, j'ai trouvé un cas d'inceste du deuxième type auquel on ne pense pas souvent. Cas, évidemment, un petit peu scandaleux, mais qu'est-ce qui ne l'est pas en matière d'inceste ? C'est le cas, à Dieu ne plaise, où un confesseur viendrait avoir des rapports avec sa confessée. Cela constitue non pas un péché de sacrilège, mais un péché d'inceste, car il s'agit du... Une parenté spirituelle. Une parenté spirituelle. C'est au 17e. François Zéritier, si on pousse plus loin votre raisonnement, est-ce que l'on peut dire qu'un homme qui fait l'amour avec sa femme, enceinte de ses œuvres, commet un inceste ? À la limite, on pourrait le dire, et certaines personnes particulièrement raffinées dans leur esprit, n'ont plus le pensé, comme Michel Léris. Ah non, Michel Léris, il n'a plus loin. Il ne voulait plus faire l'amour avec une femme qui lui avait donné un enfant après la naissance. Alors là, c'est... Et pourquoi ? Il disait qu'il sentait qu'il y avait comme une relation incestueuse qui s'établissait au sein de la famille à partir du moment où il continuait à avoir des rapports avec la mère de sa fille ou avec la mère de son fils. Parce que ça devenait une mère, tout simplement. Parce que ça devenait une mère. Et qu'il a simila une mère. Et à sa mère, à sa propre mère. Mais il y a, si vous voulez, des façons raffinées de voir la chose. Je cite Michel Léris, mais on pourrait citer d'autres personnes qui ont également des sensations d'inceste dans le lit conjugal. Et alors, vous cherchez des exemples. Alors, ne remontez pas seulement aux hittites. Dans l'actualité, vous prenez un feuilleton qui est passé l'année dernière sur TF1 qui s'appelle Les Coeurs Brûlés, en qui vous a repéré un incestueux deuxième type. Et puis l'actualité vous a fourni... Oh, un incestueux deuxième type. J'en ai repéré six sous sept. Oui, six sous sept. Sur d'autres scènes aussi. Au fond, il y en a beaucoup plus qu'on ne croit. Oui, beaucoup plus. C'est-à-dire, non, c'est-à-dire, dans une histoire comme celle-là, ce qui est formidable, c'est que les scénaristes ont voulu mettre des situations scabreuses. Mais ce qu'ils trouvent comme situation scabreuse, il y a aussi un inceste véritable d'un oncle sur sa nièce. C'est au départ, il y a cet inceste-là, c'est le premier. Mais tous les autres, c'est des situations scabreuses, parce que tout se passe entre multiples familles. Mais quand on étudie chacun des rapports successifs, ce sont tous des incestes du deuxième type. Oui, mais il est fatal aussi que les incestes du deuxième type soient plus fréquents que ceux du premier, parce qu'on peut le commettre en inceste sans le savoir. On peut commettre aussi celui du premier sans le savoir. Oui, bien sûr, mais enfin plus rarement quand même, parce que le second, là, souvent, on a des alliances que vous ne pouvez mûler. Non, mais dans des sociétés différentes de la nôtre, on peut commettre assez souvent l'inceste du premier type, quand les interdits sont beaucoup plus larges que les nôtres sans le savoir. Mais pour répondre à votre question de tout à l'heure, vous disiez, dans la loi française, il est toujours interdit, donc dans la ligne de filiation, mais en revanche, ce qui a changé, et très récemment, c'est pour les collatéraux, les parents, les frères et sœurs. Et notamment, c'est en 1914 qu'a été rendu possible, qui a rendu possible le mariage avec l'épouse de sa femme décédée. En 1981, qui a rendu possible le mariage avec la sœur de son épouse dont on a divorcé. Et dans le droit canon, c'est seulement en 1984 qu'est rendu possible ce même mariage, après naturellement le décès de l'épouse. Ah oui, donc c'est très fréquent, c'est très récent. Très récent, en 1984. Et dans l'histoire anglaise, et j'en fais dire un peu mes sous-gras dans ce livre, il y a l'histoire d'un débat qui a duré entre 60 ans et un siècle, dans le Parlement et la Chambre des Lords, justement sur cette question de savoir si on pouvait autoriser un homme à épouser la sœur de son épouse. Et puis alors, l'actualité vous a fourni, alors un exemple extraordinaire, évidemment sur lequel vous vous penchez, sont les amours de Woody Allen et de Sonny, le Sonny, je crois qu'il s'appelle. Alors là, expliquez, est-ce qu'il y a inceste ? Parce que, évidemment, au début on a été gêné quand on a pris cette histoire, parce que tout le monde, sans dire le mot, tout le monde a dit, est-ce qu'il n'y a pas d'inceste ? Expliquez alors. Il n'y a pas d'inceste réellement, on ne peut pas dire cela. Mais, ce qui est intéressant, c'est la manière dont Woody Allen s'en défend, et les commentaires qui ont été faits dans la presse, et notamment américaine, en disant, c'est pas de l'inceste, mais c'en est presque. Et ils avaient parfaitement raison de le dire de cette façon. Et Woody Allen se défend en expliquant, premièrement, qu'il n'est pas l'époux de Mia Faro, mais seulement son concubin, sa petite amie, comme vous disiez. Oui, sa petite amie. La petite amie hypocrite. Et en plus, ce n'est pas la mienne, et par ailleurs, je n'étais pas le mari de Mia Faro, mais seulement son petite amie. Et donc, dans ces conditions, je n'ai pas pu dire, on ne peut pas dire que c'est une relation incestueuse. Parce qu'elle était majeure. Parce qu'elle était majeure. Elle aurait été mineure. Je rappelle que dans la loi française, le beau-père, une relation entre une fille et son beau-père, est assimilée à une relation incestueuse. Ça, c'est très important de dire. Mais là, on se trouve dans une société américaine, d'une part, et puis, bon, il mettait en évidence un certain nombre d'éléments. Ça aurait été la même chose s'il avait eu 16 ans. Il aurait été condamné très sévèrement. Est-ce que le scandale n'est pas venu précisément de ce que les gens ont l'impression qu'il y avait quelque part un peu des relations incestueuses ? Alors qu'elle n'y existe pas ? En fait, elle n'existe pas au sens propre, mais il y a quand même une relation incestueuse, pour les raisons qu'il a dit. Je ne suis pas le mari de Mia Faro, donc je ne suis pas le beau-père. Mais sa fille n'est pas une fille biologique. Donc, il se justifie que... S'il a assuré le rôle paternel, il y a quand même une relation qui, de fait, est faussée après. C'est ce que je dis dans mon livre. L'affiliation est aussi assurée par l'éducation, l'alimentation commune, présents communes, la prise en charge de nourriture. Cela dit, si c'est une véritable histoire d'amour entre cette fille et ce garçon, s'il n'y a pas un excès de pouvoir de ce père, parce qu'il a joué le rôle de père, personne n'a jugé. Je crois que c'est ça qu'il faut dire tout de même. C'est important. Alors, expliquez-nous, pourquoi vous a-t-on attendu pour débusquer quand même cet incest du deuxième type ? C'est quand même une découverte extraordinaire. Parce que vous remontez à des textes qui sont disponibles. Les textes sont là, et une fois qu'on a vu la chose, par exemple, dans Hamlet, elle est évidente. Elle est évidente dans Oediprois. Les textes sont là qui assurent la prise de position. Je crois, je vais vous dire une chose, ça serait un peu gênant de le dire, mais c'est peut-être parce que, comme m'a dit M. Lévi-Strauss, j'ai un certain talent pour découvrir des choses cachées. Ben oui, c'est ça. C'est vrai. Mais ce qui, en réalité, ce que vous n'avez pas dit, peut-être qu'il faudrait le dire, c'est que vous avez découvert cet incest du deuxième cest, au Burkina Faso, où vous avez étudié les civilisations, les sociétés. Oui. C'est là que ça a commencé. C'est là que je me suis posé des questions devant des situations de parenté, des situations d'alliance et des rituels qui avaient lieu entre des personnes qui me paraissaient surprenants. Alors que ce soit chez les Samo ou les décrits par Pierre-Étienne, ou chez des populations de Madagascar décrites par un autre père, moi j'avais observé des choses que des collègues avaient aussi observées et décrites, mais dont on ne comprenait pas la rationalité et la teneur. Par exemple, des rituels pour réinstaurer la parenté entre une mère et sa fille, ou entre deux sœurs, qui ont partagé le même partenaire sexuel, c'est-à-dire il y en a une qui est mariée à un homme et puis il couche avec la sœur de son épouse ou la fille de son épouse, eh bien c'est les deux femmes qui doivent être lustrées, en fait qui doivent subir un sacrifice de lustration, et ce sacrifice de lustration est d'une nature assez sanglante puisque c'est en général des aspersions par de victimes sacrificielles, et chez les Baoulés c'est notamment un agneau ou un chevreau coupé en deux, dont les deux femmes tiennent chacune une moitié, dont elles se frappent. Jusqu'à être couvertes de sang. Mais le partenaire masculin est hors de cause. Il n'a rien à voir là-dedans. Et le problème de l'inceste existe entre les deux femmes. C'est les deux femmes qui sont considérées comme étant en relation incestueuse du fait d'avoir partagé ce partenaire sexuel commun. Mais vous ne pensez pas que votre livre va donner mauvaise conscience à certains qui nous écoutent peut-être et qui disent « Tiens, mais j'ai commis ou je suis en train dans des relations incestueuses » du deuxième type évidemment. C'est plus que vraisemblable, d'autant que dans certaines régions de France, il était entendu comme en Bretagne, que le mariage avec... Quand un homme devenait veuf, c'était le mariage avec sa belle-sœur, la sœur de son épouse, qui paraissait le meilleur mariage possible pour les enfants. C'est ce qu'on disait aussi en Angleterre. Et donc il y a eu beaucoup de mariages qui étaient contraires à la loi, et qui étaient cependant faits dans certaines régions qui présentaient ce mariage comme le meilleur, ce remariage comme le meilleur, simplement parce que... Et les curés... Enfin, je ne sais plus comment les appellent en Bretagne, mais enfin, et les curés et les maires ignoraient purement et simplement la loi. Ils ne pensaient pas aller contre la loi. Donc ils ne demandaient pas de dispense. Alors on trouve effectivement, dans l'état civil, un certain nombre de mariages de cette sorte qui prouvent tout simplement que ces relations-là peuvent très bien ne pas être vécues comme un inceste. Il se trouve simplement que dans l'ensemble de l'humanité, c'est, si je puis dire, la relation qui est primordialement incestueuse, ce qui fait que la relation... La première interdite, c'est celle où il y a des individus qui sont des sexes différents, qui peuvent s'apparier, et où il y a la possibilité de la génération, enfin de l'engendrement. Donc la prohibition de l'inceste n'existe que pour des partenaires de sexes différents. Elle n'a pas besoin d'être édictée pour des partenaires de même sexe, qui sont cependant des parents, des consens. Bon, cette parenté par les humeurs dont vous parlez beaucoup, j'aime beaucoup ce mot « humeur » qu'on employait d'ailleurs autrefois, alors on a dit qu'il y a le sperme dedans, mais est-ce qu'il y a le lait ? Il y a le sperme, il y a le sang, il y a le lait, il y a les humeurs vaginales, il y a toutes sortes de choses dedans. Tout ce qui passe d'un corps à l'autre. Tout ce qui passe d'un corps à l'autre. Et qui donc... Y compris la salive, y compris la sphère, c'est tout ce qui passe d'un corps à l'autre. C'est essentiellement psychologiquement que ça se passe, si on regarde un peu plus près tout de même. Vous savez docteur, moi je me mets sur un plan anthropologique et je regarde comment les choses sont apparues au début de l'humanité. Oui, bien sûr. Et je montre que nous vivons toujours selon les mêmes modes. Les mêmes modes de rationalité, les mêmes modes de raisonnement. Oui, je veux dire, il y a une pérennité incroyable du... Il y a plusieurs millénaires, il y a une constante dans les interdits pour fixer l'humanité dans un cadre qui lui permet d'être plus humaine, de se construire. De se construire, exactement. Très bien.